Le Tour de France 2016 J'aime bien ce concept, ça modifie un petit peu les favoris Puisqu'il n'y a pas les très grands favoris que sont Froome, Gintana, Contador, etc Il n'y a que des coureurs qui vont dans les 78 au maximum Au niveau de la note de montagne par exemple Donc on va se mettre en mode cyanide Parce que je ne vais pas prendre de la concurrence Je ne vais pas faire de personnalisé Je veux dire, le niveau champion On n'a pas réussi à s'imposer cette année C'était avec Andrew Talensky En tout cas avec la Cannondale On avait changé de favori en cours de route On avait fait avec Pierre Roland Et la fin de ce circuit des grimpeurs Là, comme vous l'avez vu au titre Ce sera avec Spilak Simon Spilak Récent vainqueur du Tour de Suisse J'avais longuement hésité déjà à le prendre Et bien là, cette fois-ci, c'est la bonne Alors on va aller sélectionner Ce circuit des grimpeurs Dauphine Voilà, circuit des grimpeurs On commencera donc par deux étapes de plat Dont un chrono d'ouverture Applaudra Ensuite, Oyonak Ah ouais, Oyonak Ce n'est pas tout à fait plat quand même Téyer On continuera avec Plateau de Bay Le Tio Mande Ensuite, Saint-Gervais Et Saint-Jean-de-Maurienne Pour finir ce circuit des grimpeurs Avec Simon Spilak C'est parti On met la concurrence Alors, on est Voilà, c'est ici qu'on choisit Affronter les Outsiders du peloton C'est bien ça que je prends Et on va aller chercher l'équipe Katusha Et un peu sélectionner notre Katusha Alpecine Donc, sélectionner nos titulaires On va modifier Parce que Zacharine, non Il ne fera pas partie du voyage Tony Martin, il faut voir Ça peut être intéressant Spilak Simon Spilak, il est là Il a un 77 en montagne 73 en chrono Des notes honnêtes En endurance, résistance, récupération C'est pas la folie non plus Mais bon Donc, voilà pour le leader Il va être entouré de qui ? La Taramae, ça peut être un très très bon soutien Forcément Reine Taramae Au niveau du Sprint Peut-être que Christophe aura son mot à dire Sur l'étape de Ionax Donc, je vais peut-être le garder Combien il est le belge la plancaire ? Ah ouais Non, on va peut-être pas prendre Christophe Alors qu'il serait peut-être un peu trop fort Il est 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 Il a du mal Quand même Sur ce Tour de France Le dernier A existé Bon Kieselowski Rixabelle Il a Il n'a pas des notes suffisantes en Sprint A comparer à ce qu'il est capable de faire dans la réalité Donc J'attendrai peut-être une mise à jour Si jamais il réévalue à la hausse Bon, on va prendre le grimpeur là Mamikine Le jeune grimpeur Et nous avec notre leader Slovène C'est parfait On est bien là Ah, j'avais dit Je remplacerai Christophe Alors, on va prendre qui ? Ben, Isabelle, pourquoi pas De toute façon, ils n'auront pas beaucoup de quoi s'exprimer, hein Ces coureurs Allez, on va prendre Restrepo plutôt Voilà pour notre Notre équipe Avec ses titulaires C'est un peu l'équivalent du Tour de Suisse Ce qu'on va faire Une course d'une semaine Avec beaucoup de montagnes Ça ressemble beaucoup Au Tour de Suisse Dont le Slovène Simon Spilak A été victorieux En 2017 Et également en 2015 Il a aussi à son palmarès Un Tour de Romandie Il y a plus longtemps C'était en 2010 Donc voilà, c'est parti On engage ce circuit des grimpeurs Bonjour les gars Bienvenue au briefing de cette première étape Long chrono au programme aujourd'hui C'est sans surprise qu'on devrait assister à la victoire d'un spécialiste de la discipline On fait partie des favoris et on est là pour gagner Et endosser le premier maillot jaune Allez, on doit faire le meilleur temps Alors on doit faire le meilleur temps Là je suppose qu'ils nous disent avec Avec Tony Martin Forcément Alors je ne sais pas Qui est-ce que je vais contrôler Peut-être Spilak quand même Et Tony Martin se débrouillera Seul pour faire un très bon chrono à mon avis Alors les états de forme Tony Martin Il est en normal Nous on a la chance Avec Simon Spilak D'avoir un état de forme Au-dessus de la moyenne Et je me dis Vu qu'on est vraiment là pour faire un bon général Avec Spilak Je vais le contrôler Allez, on va partir avec lui Et espérer que Tony Martin Potentiellement gagne l'étape Il fait partie des favoris Identifiés par le jeu Tout comme Vanemdem Et Guerin Thomas Allez, c'est parti pour Spilak On accueille maintenant Le dernier coureur au départ De ce contre-la-montre individuel Il va tout faire Pour réaliser le meilleur temps Allez, on l'encourage 73 en chrono C'est sûr qu'on ne va pas jouer la gagne Avec Simon Spilak Mais si on pouvait bien se placer Par rapport aux autres favoris de l'épreuve Il y a la Sky par exemple Qui malgré l'absence de coureurs Comme Froome ou Woodpools Et bien ils ont un super plateau Normalement sur ces Sur ces circuits des grimpeurs En mode outsider Je crois qu'ils ont Diego Rosa Guerin Thomas On l'a vu Peut-être pas Landa Quand même Non, je pense pas Il doit être trop fort en montagne Quand même Pour faire partie du plateau Mais ils ont de très fortes équipes Et là On voit bien Que par rapport aux curseurs On est mal Mais Il faut savoir que Là c'est de la montée C'est dans la descente Qu'il va falloir Espérer bien récupérer De l'énergie bleue Donc là on n'a pas décollé De la gâchette On est toujours à fond Depuis le début Alors Dawset Qui mène le bal Au temps intermédiaire Et nous On est 18ème À 6,54 Plus que 5 kilomètres Maintenant il va falloir espérer Récupérer de l'énergie Dans cette descente Ouais à fond À fond Calme toi quand même mon gars Il faut qu'on récupère Et là C'est en cours Mais on n'est pas encore au niveau Du Du petit curseur à damier Plus que 3 kilomètres Il faut que ça descende Encore un petit peu Quand même Parce qu'on n'a pas encore récupéré Et puis Le final C'est pas tout plat Voilà Voilà que ça remonte Directement là Donc Au passage Tout la flamme rouge Pas de relance Il vaut mieux éviter A mon avis Vu l'énergie qu'on a À l'heure actuelle Là on est pile Au niveau du curseur Là ça va monter Donc on va en perdre un peu Au courage en effet Bon courage On n'a plus de bleu Mais c'est pas grave Là on finit Au sprint Et on va voir Un petit peu ce qu'a fait Par exemple Tony Martin Le résultat n'est clairement pas A l'auteur de mes espérances C'est pas catastrophique Mais quand on envisage La gagne C'est forcément décevant Ah oui C'est forcément décevant Puisque c'est bien Doucette Avec son excellent état de forme Le britannique De la Movistar Qui s'impose Et largement 6 secondes d'avance Sur Camping Arts L'emperte Le bon Très très bon Chronos Du coureur de la FDJ Amador Et nous C'est même pas Tony Martin Qui fait le meilleur résultat C'est Odenstein Devant Roglic Et Tony Martin Ne se classe que 8ème Donc pour le moment Oui il y a Amador Quand même Qui fait partie potentiellement Des favoris Effectivement Il est à 8 secondes Yann Isakiré aussi A 10 secondes Ah mince J'aurais espéré Qu'on apparaisse ici Nous Kelderman Vanguard Rennes On les voit On l'en voit C'est-à-dire Certains des favoris Déjà là Ah Simon Spilak A 18 secondes Bon 29ème De l'exercice Pas très loin De Garen Thomas Lui en mauvaise forme Ah écoutez C'est honnête Quand même Je pense que On peut Être relativement Satisfait Surtout qu'on fait mieux Que Bob Jungels Qui est un des grands Favoris aussi Le coureur De Quickstep Floor Et il y a des favoris Qui sont forcément Plus loin De type Genèse Leopold Leopold Conning Maïka Tout ça Ce sont des favoris Comme Matthias Franck Aussi Pour AG2R Donc Des favoris A la victoire finale Qui sont un petit peu Plus loin C'est pas mal Il y a Robert Reisink Aussi Rechenbach Qui fait figure D'un des favoris Également En l'absence A la FDJ De Thibaut Pinot Galopin Ouais Il a pris un peu cher Calme Jeanne Tiens il est là Bon Voilà On a vu un petit peu Le Général C'est la copie conforme On va pouvoir se diriger On a pris un maillot de leader Mais qu'est-ce qu'il nous raconte C'est marrant C'est quand même un bug ce truc C'est pas la première fois Que j'ai ça Je l'ai eu aussi Sur mon Pro Team Il me semble Allez On récupère On a rempli Et l'objectif En tout cas C'était de terminer En moins de 12.44 Avec Spillac C'est fait Bonjour à tous On va commencer Le briefing de cette étape L'essentiel à retenir Aujourd'hui C'est que le parcours est plat Et qu'il ne comporte pas De pièges particuliers Une arrivée au sprint massif C'est plus que probable Pour le maillot vert Il va être important De marquer le maximum De points Pour combler notre retard On n'a pas les moyens De se mêler à l'emballage final Si on veut se montrer Va falloir prendre l'échappée matinal Bonne étape Alors prendre l'échappée matinal Je ne sais pas trop A mon avis Ça ne va pas avoir Vraiment d'influence Sur le classement général Cette étape Il faut voir Si on peut placer quelqu'un Et nous On contrôlera surtout Simon Spillac Donc on va regarder Déjà les états de forme Pour cette étape Vallonnée Pour moi Elle est plus vallonnée Que plate Notre sprinter Est en excellent état de forme Plankert Effectivement Ça peut terminer au sprint Parce qu'on voit Que c'est Mathius Et Cocard Les favoris Identifiés par le jeu Qui est-ce que nous On pourrait envoyer Est-ce que j'ai un autre objectif Tiens Prendre l'échappée du jour Avec Tony Martin Qui pourrait Essayer de se récupérer Un petit peu De ce qu'il nous a fait La veille Bon comme les autres Sont pas trop en forme Pourquoi pas Allez Tony Martin On va essayer de se rattraper Bonjour à tous C'est une étape Sous haute tension Qui a été préparée Pour les coureurs Si les candidats À l'échappée Payeront chèrement Leur place à l'avant Les acteurs principaux Du classement général Ne devraient pas non plus Être épargnés Par le stress Sur les routes étroites Qui seront empruntées Allez Mon rouleur allemand Qui part Dans l'échappée Ah voilà Digo Rosa Qui a pas dû faire Un très bon chrono On l'a pas vu Dans ce qu'on a déroulé Tout à l'heure Mais il fait bien partie Des favoris On prend la tête Du général virtuel Mais ne nous enflammons pas L'étape est encore longue Il est tapée d'encore longue Et puis je ne sais pas du tout S'ils vont nous laisser Vraiment beaucoup de marge De manœuvre Du côté des favoris Alors là il doit rouler Alors là il doit rouler en mode Effectivement En mode rouleur Tout simplement Et en mode Je me prends les barrières Parce que je ne regarde pas Où je vais Ah des coureurs Qui sont intéressés Par la contre-attaque Pourquoi pas Nous on va aller Se positionner Un petit curseur En vérifiant bien Que Spilak Il est protégé Ah bah non Pas par plan carte Quand même C'est un Ça va être Estrépo Plutôt Qui va protéger Notre Notre sprinter Et Olenstein Même s'il est en mauvais état de forme Ou alors J'ai pas un puncher Là dans le coin Non J'ai que des grimpeurs Donc on va prendre On va prendre Machado Tiens pour protéger Où c'est qu'il est Spilak Le voilà Allez on se positionne Le sprint intermédiaire Bon Pourquoi pas Tiens Alors il va y avoir Un premier grimpeur Nous Ça va pas nous intéresser Il y a quand même Deux coureurs de la BMC Alors il va rentrer Quand même Tony Martin Je suppose Voilà A la BMC Il y a King Non King pardon Et King Ziyato D'accord D'accord Moi j'avais envie De prendre la main Avec mon sprinter On sait jamais Sur ce circuit Des grimpeurs Des grimpeurs Il n'y a pas beaucoup D'occasion De sprinter On le voit bien Dans cet équipe De Lyonnax Qui identifie Comme étape de plaine Mais bon Bon Je veux plus Le truc là Voilà On est à 4 km 1 Je continue Un petit peu On va pouvoir remonter Et jauger Un petit peu Les forces en présence On sait qu'il y a Matthews Il n'y a qu'au quart Il ne resterait pas Qu'il essaye De nous protéger Allez Ah et Amodolo Il fait partie aussi Des favoris Allez on y va On donne tout là Avec notre sprinter Qu'est-ce que ça dit derrière Ça dit que Cocard Il n'a pas dit Son dernier mot Et qu'il a failli Nous sauter sur la ligne Ouais Et finalement On s'est montré Plus fort Devant Matthews Amodolo Viviani C'est intéressant Colbrady Bon Alors est-ce qu'on a Toujours notre protection Ça m'étonnerait Pour le coup Il est où Il est où Celui qui nous protége Il est là C'est Restrepo Protéger Voilà Il va nous protéger Et nous On va pouvoir Se positionner A nouveau Pour le coup Bah ouais Ça va être Directos Le final de l'étape Les équipiers se sont placés En tête de peloton Ils vont sûrement Gérer l'écart Pour finir au sprint On va demander A Tony Martin Je sais pas S'il va en avoir besoin Mais au cas où C'est ton équipier Le mieux placé au général Dans l'échappée Parce que là Il risque de perdre Un peu d'énergie bleue Pour le maillot vert Allez Prends toi Ton ravitaillement de bleu Et lui aussi Il faudrait qu'il le prenne Donc il faut que je reprenne La main avec lui Avec Plankert Alors il faut s'habituer Même sur les autres courses On aura donc le Le maillot de la Sky En blanc Le maillot du Tour Et je sais qu'il y avait Quelqu'un sur le forum De jeuxvideo.com Ou dans les commentaires De mes vidéos Ils disaient que ça aurait pu Être sympa D'avoir quand même Le choix De pouvoir leur mettre Soit leur maillot noir Sur leur maillot blanc Quand même à la Sky Parce que je ne sais pas Ce qu'ils vont faire Après le Tour de France Est-ce qu'ils vont garder Ce maillot blanc Rien n'est moins sûr Donc ça pourrait être Quand même une bonne idée Alors on en est où ? Plankert il a un petit peu mal Il est de nouveau leader Du classement des jeunes Et pourquoi personne Le protège ? Kieseroski Protégé Voilà Ça ça me paraît bien Ok Je viens le protéger Son point faible C'est la plaine Et qui protège Spilak Et qui protège Spilak Je voudrais en être sûr Quand même Qu'il y ait quelqu'un Voilà Ah oui Il y a le maillot jaune Qui a sauté Là complet D'accord Et nous On est à une minute De l'avant de la course Dans lequel Il y a toujours Tony Martin Qui va prendre Son ravitaillement de bleu Ah ils sont pas très bien Ceux qui l'accompagnent Ah il va prendre son ravitaillement Et alors il peut peut-être Aller au bout Nous on va pas rouler derrière Derrière notre coéquipier Mais on va être vigilant C'est la seule fois Je pense quasiment Où je vais contrôler Un autre coureur Que Simon Spilak Donc Sauf s'il y a des problèmes Dans le final Bien sûr Ah oui L'équipe direct énergie Pour Brian Cocard Forcément On a combien ? Une 0,4 Sur le groupe Tony Martin Nous on est à l'affût Une 0,7 On peut pas dire Qu'il creuse les cartes Il y a un Tony Martin Il s'est déjà débarrassé D'un de ses compagnons d'échappée Ah mais c'était un C'était un coureur à nous Je rêve J'avais même pas fait gaffe Qu'il y avait un autre coureur Ah ouais d'accord Alors on arrive On arrive dans le final Alors Tony Martin Il y a 47 secondes Ok Est-ce qu'on pourrait pas lui demander Est-ce qu'il en a les moyens De faire une attaque Attaquer à Tony Martin Ouais ça me semble pas mal Ok Je vais attaquer Ok 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 Spilak il est bien présent On va donner d'ailleurs Le ravitaillement à tout le monde Un petit coup de ravitaillement de bleu Ça leur fera pas de mal Ok 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 Nous on essaye de revenir se placer Avec notre sprinter Parce que là il reste un kilomètre Et ça roule à fond Tony Martin Est-ce qu'il aurait pas besoin D'un petit coup de rouge Si Un petit coup de rouge Façon de parler Il a pas besoin de vin Bien évidemment Oh Brian Cocard Il est pas bien Mais nous non plus Regardez on a quasiment plus de rouge Tous les favoris sont là Ah bah si il y a Landa quand même Mais il a combien en montagne Comment ça se fait qu'il y ait Landa Il y a peut-être que 78 Allez on a pris la roue Cocard il est bien présent Là ils vont nous emmener Il reste 8 kilomètres 5 Il est en train de se faire décamponner C'est une bonne nouvelle pour le général On est avec qui là ? On est avec Jonathan Ivert Et merde on se fait On se fait complètement ralentir Par des coureurs qui n'en peuvent plus Albacini ça pourrait être une bonne roue ça Il faudrait qu'on essaye de remonter là Allez Tony Martin il a toujours 17 secondes d'avance Ça me parait relativement court quand même Pour pouvoir aller au bout Même si c'est un excellent rouleur Allez Plankart On va se mettre Est-ce qu'il y aurait quelqu'un Qui pourrait nous protéger ? On n'en a pas vraiment besoin 3 kilomètres 3 kilomètres qu'on soit dans les bonnes roues Là ouais il y a ses cocards là Il commence à lancer déjà ou quoi ? Alors on est dans la roue de Nizzolo Est-ce qu'on arrive à déborder Nizzolo ? C'est pas dit C'est pas dit mais on va s'imposer là Oui on s'impose et c'est un doublé je crois bien Oh le sprint que c'était chaud On va aller regarder tout ça rapidement Le podium pour une belle victoire sur ce circuit des grimpeurs La seule qui était potentiellement offerte propice pour des sprinters La voilà Je crois qu'on la tient avec Plankart Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui Voici le vainqueur de l'étape du jour Bravo à lui Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire Il peut savourer cet instant Et heureusement parce qu'on revenait vraiment sur Tony Martin Qui a échoué à 100 mètres même pas de la ligne Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses Voici le maillot jaune de cette épreuve Eh oui Tony Martin Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien Mais pour l'instant il peut savourer Il a pas tout perdu parce qu'on prend le maillot jaune avec Tony Martin C'est quand même une belle récompense Dire que tout se passe bien pour lui actuellement Voici le maillot vert de cette épreuve Et il est aussi maillot vert Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien Mais pour l'instant il peut savourer Il gagne le palais à table de Tony Martin Mais quand même un bel échappé, pas solitaire Maillot jaune et maillot vert pour le coup Il est dans une forme étincelante Et vous pouvez l'applaudir bien fort Voici le maillot à poids de cette épreuve D'accord donc il gagne le tout finalement Tony Martin Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien Mais pour l'instant il peut savourer Sauf l'étape bien sûr Mais alors jaune, vert et à poids Pour Tony Martin, le rouleur allemand sur cette étape Eh oui on a battu tous les favoris Faut dire que mon sprinter était en excellent état de forme Plankert Il s'impose devant Ninzolo en bon état de forme Et oui tout ça s'est passé dans les 100 ou 50 derniers mètres Devant Tony Martin qui a failli décrocher la victoire Brian Cocard qui fait quatrième Navardo Scass, très belle cinquième place devant Colbrelli Du moulin Matthews, Impey, Benot On regarde Spilak il est bien Dans... ouais Spilak il était là Dans le bon timing Il n'y a pas de cassure j'ai l'impression Ah si À 95ème Il y a Diego Ulyssi par exemple Qui s'est fait prendre dedans Il y a plusieurs sprinters Tiens Ricky Zéviviani Boasen Hagen Galopin Ça c'est pas bon pour lui Pour son classement général éventuel Guerin Thomas Oh attention Attention Il y a quelques favoris quand même là Après il y a l'air de plus trop en avoir Mais alors Galopin Et Guerin Thomas C'est quand même assez important Warren Barguil Ah si Warren Barguil aussi Qui peut faire partie des favoris Il est à 2.18 carrément alors il a pris cher Warren Barguil que je pense prendre plus tard Peut-être en pro team Ou après la mise à jour en tout cas Parce qu'il risque d'être réévalué un petit peu je pense D'augmenter un petit peu en montagne En tout cas là il fait partie des grands noms Qui se sont fait lâcher Jansson C'est ouais Surprenant mais Il y avait ses Poulveda aussi dans une moindre mesure Ah il y a quelques favoris qui se sont fait piéger Clairement Sur Sur cette étape de plat Tony Martin donc Le maillot jaune devant le bon Amador Spilak Plus 16 Avec les déconvenus de certains coureurs Effectivement Il est 13ème On a donc On a vu Tony Martin Le maillot à poids C'est pour lui Pour le moment Le maillot vert C'est également pour lui Pour le moment Devant un point de vent plancaire Bob Jungels Le meilleur jeune La Movistar Meilleure équipe La combativité forcément Tony Martin Avec la très belle HAP Qu'il a fait aujourd'hui Voilà pour ce début De ce circuit des grimpeurs Avec Simon Spilak De la Katusha On regarde juste la récup Avant de se dire A plus tard Pour la suite De ce circuit des grimpeurs Les étapes 3 et 4 Qui viendront prochainement